Il formait un beau couple depuis plus de 17 ans. Mais le 25 septembre dernier, Isabelle Camus et Yannick Noah se séparaient, comme l'annonçaient nos confrères de voici. Selon leurs informations, le tannisman était devenu difficile à vivre, notamment pendant le confinement. Lors de l'été 2021, les deux tourtereaux avaient passé leurs vacances séparées, la réalisatrice s'était envolée pour la Corse, pendant que l'ancien sportif de haut niveau déprimait, au fond du gouffre, au Pays Basque selon un proche du couple. Isabelle Camus a donc préféré mettre un terme à cette relation qui a débuté en 2003 et qui a vu naître un garçon, prénommé Joa Lucas. Dans une interview publiée par Gala, l'artiste revient sur sa séparation, pour Yannick et moi, le confinement a été une épreuve psychologique. Un couple, pour qu'il fonctionne, il faut l'arroser, confie-t-elle, affirmant que son couple était entré en crise. La séparation était la meilleure solution. Selon les informations de voici, Yannick Noah était devenu difficile à supporter. Alors vivre l'un sur l'autre pendant ces semaines de confinement n'aurait plus été possible pour la productrice. Néanmoins, elle n'est n'oublie pas les bons moments passés à ses côtés et avoue à Gala qu'elle le considère tout de même comme l'homme de sa vie. Isabelle Camus, si ça se trouve, lui et moi on se retrouvera un jour Isabelle Camus pense désormais à l'après et a même donné quelques critères à Gala pour son prochain compagnon. Mon homme idéal devra être fidèle, honnête, attentionné et drôle, comme Yannick l'était d'ailleurs. Si ça se trouve, lui et moi on se retrouvera un jour, a-t-elle expliqué. Les deux anciens compagnons se retrouvent tout de même quand leur fils, Joe à Lucas a besoin d'eux ou bien lorsqu'il fête son anniversaire, comme cet été. Loading VJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP.